Maintenant que nous venons de travailler sur les siècles, essayons maintenant de présenter un nouveau repère de temps. Ce nouveau repère de temps, il est lié au millénaire. Vous retrouvez ici une ligne du temps qui vous est également proposée dans le syllabus. Cette ligne du temps consacrée au millénaire, nous allons essayer ensemble de la présenter. Je reprends cette ligne du temps maintenant bien connue que vous pouvez voir sur cette diapositive. Alors nous avons après Jésus-Christ le premier millénaire, le deuxième millénaire, le troisième millénaire. Nous, aujourd'hui, nous sommes inscrits dans le troisième millénaire. Si pour passer d'un siècle à un autre, il fallait faire plus cent, ici pour passer d'un millénaire à un autre, nous devons faire plus mille. Pourquoi ? Bien parce qu'un millénaire, c'est un repère de temps d'une durée de mille ans. Ainsi, la marque, la graduation indiquant la naissance de Jésus-Christ sur votre ligne du temps, souvenez-vous, c'est exactement le même système que pour les siècles, cette graduation marque deux événements, la fin du premier siècle avant Jésus-Christ, ainsi que le début du premier siècle après Jésus-Christ. Eh bien, pour les millénaires, c'est exactement la même chose. Cette graduation Jésus-Christ, elle marque la fin du premier millénaire avant Jésus-Christ, et elle marque le début du premier millénaire après Jésus-Christ. Donc, un plus mille, eh bien, nous retrouvons mille-un. Il faut attendre le premier jour de l'an mille-un pour atteindre le deuxième millénaire. Mille-un plus mille, il faut attendre le premier jour de l'an deux mille-un pour atteindre le troisième millénaire. Sachant cela, une nouvelle fois, nous pouvons comprendre comment ces millénaires après Jésus-Christ se terminent-ils. Le premier millénaire après Jésus-Christ se termine le dernier jour de l'an mille. Le deuxième millénaire après Jésus-Christ se termine le dernier jour de l'an deux mille. Et nous ne le verrons pas, mais le troisième millénaire après Jésus-Christ se terminera le dernier jour de l'an trois mille, pour passer ensuite au quatrième millénaire. Si maintenant, nous nous intéressons au millénaire avant Jésus-Christ, eh bien, c'est toujours le même système, identique à celui des siècles. La graduation JC, c'est une forme, si vous voulez, de miroir. Et donc, on conviendra que le premier millénaire avant Jésus-Christ se termine par le dernier jour de l'an mille-un avant Jésus-Christ. Le deuxième millénaire avant Jésus-Christ se termine le dernier jour de l'an mille-un avant Jésus-Christ. Le troisième millénaire se termine le dernier jour de l'an deux mille-un avant Jésus-Christ. Alors, ceci étant entendu, nous pouvons marquer aussi le début du troisième, du deuxième et du premier millénaire avant Jésus-Christ. Le troisième millénaire débute le premier jour de l'an 3000 avant Jésus-Christ. 3000 avant Jésus-Christ, c'est une date importante, nous y reviendrons dans les prochains cours. Le deuxième millénaire avant Jésus-Christ démarre le premier jour de l'an 2000 avant Jésus-Christ. Et le premier millénaire avant Jésus-Christ démarre le premier jour de l'an 1000 avant Jésus-Christ. Suite à ces explications, si vous les avez bien assimilées, si vous les avez bien comprises, eh bien, je pense qu'il est possible pour vous de définir le siècle et de définir le millénaire. Eh bien, moi, je vous propose, par exemple, de donner pour le siècle cette définition. On peut dire qu'un siècle, c'est un repère de temps qui correspond à une durée de 100 ans et qu'un millénaire, c'est également un repère de temps qui, lui, correspond à une durée de 1000 ans. Je vous demande de réaliser ce deuxième exercice. C'est un exercice que vous aurez notamment lors des évaluations, lors de l'examen, entre autres. Donc, vous avez différentes années qui sont mentionnées dans ce tableau et vous devez renseigner le bon siècle ainsi que le bon millénaire qui correspond, si c'est possible, bien entendu, à ces différentes dates, ces différentes années, si bien entendu, ces années existent. Maintenant que nous avons abordé plusieurs prérequis, nous avons vu un peu plus en détail la signification des trois grands adjectifs, antérieurs, postérieurs, contemporains, nous avons développé quelques informations sur la ligne du temps en tant que représentation du temps. Nous avons également travaillé sur certains repères de temps que sont les siècles et les millénaires. Eh bien, maintenant, je vous propose de passer à un exercice qui va vous permettre de mettre en application la méthode que nous avons vue précédemment afin de pouvoir distinguer une source d'une reconstitution. Donc, ce sera la série d'exercices que l'on retrouve dans cette troisième activité, dans ce troisième exercice. Donc, vous avez une série d'œuvres, une série de documents iconographiques, peut-être des sources, peut-être des reconstitutions. Je vous demande d'être très attentif à la petite fiche de présentation de chaque document iconographique. Et ensuite, eh bien, voilà, vous êtes invité à travailler avec les deux lignes du temps, à interagir avec les deux lignes du temps que je vous ai présentées précédemment et de formuler une bonne justification en insérant, bien entendu, les siècles nécessaires et ainsi que le bon adjectif antérieur, postérieur ou contemporain. Il me reste un tout dernier point de ce syllabus à vous présenter. Il se rapporte à la question des bonnes reconstitutions. En effet, ne quittez pas ce cours en pensant que toutes les reconstitutions sont d'emblée de mauvais documents sur lesquels il ne faut pas travailler avec les enfants. Ce n'est absolument pas le cas. Nous le verrons à travers plusieurs cours et vous avez déjà dans votre fiche numéro 4 des exemples de bonnes reconstitutions qui sont réalisées, notamment des reconstitutions images qui sont réalisées par des historiens, des archéologues, des historiens de l'art qui tentent de synthétiser des faits, des informations historiques pour notamment aider les enfants, les plus jeunes parfois, à comprendre un fait passé, un fait historique. Vous avez un dernier exercice que je vous demande de réaliser qui se rapporte à la préhistoire. Vous avez quatre reconstitutions. Elles sont actées comme reconstitutions et je vous demande de trier ces reconstitutions de la reconstitution la meilleure d'un point de vue historique à la reconstitution la moins pertinente, la plus problématique d'un point de vue du regard historique. Alors pour réaliser cet exercice, j'attire votre attention sur les légendes. Les légendes sont très importantes, donc n'oubliez pas de les consulter pour pouvoir réaliser le classement qui vous est demandé. Et cette activité, elle s'intègre à l'exercice numéro 4 qui nous permet ainsi de clôturer cette quatrième fiche du cours. Sous-titrage ST' 501